Musique 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 Alors on est samedi, on est à la fête des enfants de Sainte-Rose on fait un petit peu de tournage pour la MRC des êtres chemins en fait Salut Colette! Salut les langues sorties! Ça c'est vraiment mignon C'est une petite pince C'est une petite pince On les aime les petits chéri Je veux des chèvres Je veux des chèvres Je suis en visite chez mon beau frère On s'en veut dire dimanche matin et c'est mon nouvel étoile dans sa salle de bain du papier de toilette à l'image de Donald Trump acheté sur les internet en Chine et voilà non mais ça a fait mon dimanche matin sérieux je suis le charmant club de raquettes sympathique de Sainte-Justine on va devenir vos la longueur du trajet c'est bien est-ce que vous en prendrez un petit peu plus ben pas pour la première fois non je pense que je vais refaire différents trajets voilà mon premier tour de raquettes est complété oh regardez ma lampe j'ai tellement d'art d'une professionnelle hey c'est vendredi et c'est vendredi remerciement je voulais finir le vlog cette semaine en remerciant toutes les personnes qui m'ont manifesté de la compassion de l'empathie de la sympathie concernant le texte que j'ai publié cette semaine sur mon comignard donc mon épuisement généralisé pour ceux qui l'ont pas lu je vais mettre le lien le lien là dans la description du vidéo c'est donc ben gentil d'avoir eu cette réflexion là ou du moins de m'avoir envoyé ces beaux messages je vous en remercie énormément quand on on s'ouvre comme ça puis on parle d'un problème de santé mentale on espère que ça va être positif parce que dans le fond l'objectif c'est toujours de détruire des préjugés et d'en parler plus possible pour aider le plus possible de monde mais en même temps on se dit c'est ça ça se peut que ça vire autrement mais là ce n'a pas été le cas donc je suis vraiment contente et disons que cette semaine on a parlé énormément de santé mentale aussi avec la journée le 25 janvier donc belle cause pour la cause et de plus en plus de gens de personnalités publiques vont vont en parler vont en parler de leurs moments où ils étaient dépressifs épuisés anxieux peu importe la maladie ils en parlent et je pense que ça contribue justement détruire les préjugés la seule chose c'est que je trouve qu'on en parle pas mal juste pendant cette semaine là pendant l'année on pourrait en parler beaucoup plus que ça ça pourrait être une mission qu'on se donne à l'année de essayer de détruire ces préjugés là de toujours se poser la question quand on voit quelqu'un autour de nous qui qui est aux prises avec ça de tu sais juste se poser poser la question pas sortir justement ce qu'on a dans la tête en premier lieu voyons on est bien fatigué ou je bon je pense que ça pourrait être une bonne idée je sais pas si l'a entendu mais elle est d'accord mon chien il vient de japper il est d'accord avec ce que je dis alors voilà puis pour ceux qui ne savent pas j'ai entamé un nouveau projet en janvier de ce mois-ci au début du mois c'est quelque chose à laquelle j'ai pensé avant les fêtes cependant mais la santé mentale a toujours été un sujet qui m'a touché beaucoup la promotion notamment de la santé mentale et j'ai décidé de faire un diplôme d'études supérieures spécialisées en santé mentale à l'université alors j'ai débuté ça au début du mois j'adore ça j'adore ça puis voilà j'étudie dans le fond de mon rang à distance alors tout ça m'est accessible donc je vais vous le partager je vais essayer de reparler un petit peu plus probablement de la formation à distance et de toutes les choses qu'on pense qui nous est pas accessible quand on vit en région alors que c'est tout le contraire c'est possible alors là dessus je vous souhaite une excellente fin de semaine ou semaine dépendamment de quand vous visionnez le vlog et on se retrouve très bientôt dans une semaine bye